Bonjour, je suis ravi de m'adresser à vous pour célébrer la francophonie, parce que la francophonie c'est très important. Il se trouve que moi, le français c'est ma langue maternelle, celle dont j'ai héritée, celle qui me parle, comme dit Lacan. Et en fait, cette langue, qui est la langue que m'ont transmise mes parents, qui étaient professeurs, c'est la langue que j'ai apprise, c'est la langue avec laquelle j'ai découvert le monde. Alors j'ai découvert le monde, mon monde, la France, ma maison, etc. Mais aussi les légendes étrangères, je me souviens de ma mère qui me disait des histoires de Baba Yaga, qui était une affreuse sorcière russe. Mais c'était en français, bien sûr, puisque c'était la langue que je parlais à l'époque. Donc voilà, la langue nous construit, et surtout, on se rend compte à quel point elle nous apporte de richesse et de possibilité, quand on en est privé. Moi qui suis diplomate, j'ai eu l'expérience, pendant des années, de négocier à New York, et cette négociation se faisait beaucoup, malheureusement, en anglais, et pas en français. Parce que les textes étaient écrits en anglais. Et je ne peux pas vous dire à quel point c'était un soulagement lorsqu'on pouvait basculer en français, parce qu'on retrouvait d'un seul coup les vibrations, la sensibilité, les petites subtilités qu'on perd forcément quand on travaille dans une autre langue, surtout dans cet anglais un peu abattardi, il faut reconnaître, qui est la langue de communication internationale, aujourd'hui, et la langue de négociation des textes un peu secs, que nous avons à New York, ou malheureusement parfois aussi à Bruxelles. Donc le français, c'est la langue qui donne son sel aux choses, qui donne son sel un peu à la vie. Voilà, le français, ce n'est pas seulement ça. Le français, c'est aussi une langue de l'économie, une langue des contacts, une langue de la culture, une langue du travail, une langue de l'emploi. Et moi, ce qui me frappe, surtout en étant ici en Croatie, c'est qu'en fait, tout le monde parle formidablement bien, croate évidemment, mais aussi anglais, souvent allemand. Et en fait, souvent, le français, c'est la langue de la différence, c'est la langue du plus, c'est la langue qui fait qu'on se distingue, pour le meilleur, sans doute, parce qu'on apporte une valeur ajoutée supplémentaire. Tout le monde parle anglais aujourd'hui, ça ne suffit pas de parler anglais. Et le français apporte quelque chose en plus.